Pour l'instant, les serviteurs des forces indicibles restent prudents. Ils se multiplient, mais le docteur semble faire preuve d'une stratégie plutôt originale. Rentrer dans le lard des cultistes. Une tactique payante pour le moment, mais qui nous expose au danger. Car on doit rapidement celer les portails dimensionnels, et pas seulement lutter contre les sbires des dieux anciens. Donc à toi, Délia. Délection, je te donne une carte Innsmouth. Non, il faut qu'on soit dans la même ville pour ça. Il faut qu'on soit Innsmouth pour que je vous donne. Très bien. Alors, je pourrais me rendre en direction d'Innsmouth pour te le donner là-bas. Tu vas y aller comment ? Tu vas traverser un portail ? Non, je vais y aller à pied en nettoyant le pack de trois. J'aimerais bien essayer une, deux, trois. D'accord. Donc je pourrais me rendre sur le pack de trois et en enlever déjà un. Ah, mais je vais y aller à main nue contre le chogote là, prochain. Donc, ce que tu veux tenter de faire, c'est de faire... Mais pourquoi il y a un ici ? Il y en a un qui vient de Pop, à l'instant. Il nous a dit, il a vu le docteur partir, C'est bon, le danger n'est plus là. Nous n'avons que les figurants dans la gare. Donc, il utilise une action pour se déplacer à l'université, c'est ça. Une deuxième pour aller au commissariat. Une troisième pour aller à la loge secrète. Et tu utilises une action pour virer un salle de loge secrète. D'accord. Comme ça, je me rapproche d'Innsmouth et nous pourrons échanger des cartes. Très bien. Eh bien, ok. Une, deux, trois actions et quatre actions. Il disparaît. Magique. Parfait. Du coup... Je pioche deux cartes. Oui. Alors, tu vas piocher ta première carte d'indice, qui est Kingsport. C'est bien, tu commences à avoir des cartes rouges. Innsmouth, ou vraiment aller à Innsmouth. Parce que là, nous allons avoir suffisamment de cartes pour fermer le portail. Ah, exactement. Alors, et là, tu vas devoir piocher deux cartes d'invocation. Le premier, c'est le... La décharge. Dans la décharge. La décharge de Innsmouth. Mais tellement, tellement ça commence... Vous voyez qu'il commence à avoir le danger qui se pose ici. Et attention. Il y a un symbole. Un symbole de Chogoth ici présent. Franchement, on ne dirait pas un chewing-gum. C'est Innsmouth, c'est sur les quais. Voilà, nous avons un symbole de Chogoth qui apparaît sur la carte des quais, ici. Et donc, nous avons le Chogoth qui avance d'une case, ici. Sachant que si on le croise, le Chogoth, sur le lieu, le problème, c'est qu'on va devoir avancer un dé de folie. Ok, le Chogoth évolue. C'est trois actions pour supprimer un Chogoth. Absolument. Donc, est-ce que je n'aurais pas mieux fait de le supprimer de suite ? C'est une action gratuite, celle-là. Tu peux le faire quand tu veux. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant ? Parce que si on reprend des cartes, tu ne vas pas pouvoir supprimer ce tour-ci. Et récupérer les cartes, ce genre de choses. Si on fait ça, on gagne un peu de temps. Est-ce que nous pouvons vraiment gagner ce temps-là ? Ou est-ce que nous sommes tous condamnés ? Non, mais non, mais j'aimerais bien qu'on ne soit pas condamnés. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on attende d'être à la fin pour... Non, mais surtout, moi, je pense sur le nombre de tests. Là, il a un test à faire. Si toi, tu traces le portail et que tu le rencontres, tu as deux tests à faire. Donc, effectivement, ça te fait dépenser plus de points de folie. Et si tu ne prends pas le portail, tu n'as pas à l'attendre. Donc, toi, tu vas dépenser des points. Tu n'es pas sûr de pouvoir le combattre. Ok. C'est sûr qu'il est le nombre de points d'action, c'est tout. Oui, mais je vais quand même devoir lancer un dé de folie. Tu utilises ta relique ? J'utilise ma relique. Très bien. Flamme, Dallas Red. Alors, ce n'est pas une action. Je vais te le dédiver. C'est utilisé gratuitement. C'est une fois utilisé ? Alors. Jette le dé. Santé mentale. Tu vas lancer le dé de folie qui est ici présent. Oui. Pour avoir commis l'irréparable, tu as puisé ta science dans les forces du mal. Tu sais que si tu peux avoir un résultat qui fait popper deux cultistes, donc une explosion. C'est vrai. J'aurais peut-être dû le faire avant, alors. Peut-être. Est-ce que vous pensez du coup qu'on ne le fait pas ? C'est trop tard. Tu l'as fait, tu l'as fait, mec. Ok. Tu n'aurais pas pu le dire avant ? Je me rends compte. Nothing else matters. Le dé. Tu défausse la carte. La face tombée est neutre, donc il ne se produit rien du tout. Au revoir, Chogote. Merci d'être passé. Merci pour le poisson. Donc tu supprimes un Chogote. Ça ne va déranger des cas, ça vient de venir. Parfait. Pour l'instant, ça va. Tout est sous contrôle. Pour l'instant. Pour l'instant. Tu as utilisé tout. Tu as pioché tes deux cartes d'invocation. C'est à moi de jouer. Oui. Donc à moi. Tu as trois actions. Oui. Quatre actions. J'ai quatre actions. En tant que détective, je me déplace. Donc, je vais à l'université d'Arkham. Puis, après, dans le parc, je vais emprunter. Il y a moins d'urgence. Tu peux y aller. Parce que là-bas, ça ne va pas exploser. Ils sont à deux. Non, mais je ne peux pas les laisser faire. Non, mais ce cas, c'est que tu auras besoin des cartes de l'orque passe-tramolette qui, de toute façon, va venir à pied. Voilà. Et donc, il va falloir qu'on se retrouve à Innsmousse. C'est ça. Dans tous les cas. Donc, il faut que je me retrouve sur le portail. Pour faire ça, il faut qu'on se retrouve au prochain tour. Ok. Pas forcément au portail. Il peut te donner une carte n'importe où. Non, il faut qu'on soit au même lieu. Oui. Donc, le même lieu, c'est n'importe où sur un de ces trucs. Tu n'as pas besoin d'être sur le portail pour t'échanger les cartes. Pas sur le portail, sur la même ville. Toi, tu auras besoin d'aller sur le portail pour pouvoir... Exactement. Donc, du coup, je traverse le portail. Je vais lancer mon dé de folie. Tu veux vraiment traverser le portail ? Là, j'ai utilisé deux actions. Je suis ici. Il faut que je me retrouve le plus... Donc, tu vas être sur le portail, mais leur place t'auras mis au prochain tour. Il ne pourra pas te donner ses cartes. Pour me donner les cartes de InSmooth, il doit se retrouver à InSmooth. Moi, en faisant ça. Non, il doit être sur le même lieu que toi. Donc, il faut qu'il rejoigne le portail. Si tu vas sur le portail. Oui. Alors, si tu vas à pied, il pourra te rattraper, te donner les cartes. Et toi, le tour d'après, tu vas au portail et tu débloques le truc. Si tu fais 1, 2, 3, 4, lui, à son prochain tour, il ne sera pas dans InSmooth. C'est ça. Exactement. Donc, tu me dis depuis tout à l'heure des choses. Mais vous ne faites pas des fois. Voilà, mais c'est ta logique, absolument. Voilà, c'est très compliqué. Du coup, je vais prendre... Toi, tu ne veux pas perdre des points de ça, de toute façon. Je le vois depuis le début. Non. Attends, il a tombé sur une face neutre. Moi, je me dis que j'en suis capable. Vous aussi, vous y croyez. On peut le faire. On peut traverser un portail dimensionnel. Traverser et faire apparaître deux cultistes. On peut le faire. Est-ce que... Attends. Alors, est-ce que je le fais apparaître, ces deux cultistes, à la sortie du portail ? Non, à l'endroit où tu es... À l'endroit où tu es parti. T'es sûr ? Oui. Oui, parce que c'est une carte. Alors. Donc, tu as fait une action, 2, 3, il te reste une action. Alors, est-ce que vous êtes sûr de ça ? Non, c'est après avoir effectué l'action de faire un portail. Déplacez-vous d'un portail ouvert vers un autre portail après votre déplacement. Je ne veux plus jouer avec cette équipe. Effectuez un jeu de santé mentale. Oh là là ! Donc, ici, comme il y en a 4... Une chance sur 6, je suis tombé sur la face où je fais apparaître deux cultistes. Donc, les 4 cultistes disparaissent quand le chogote apparaît ? Non, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Parce que là, comme tu es sur un portail, si tu fais apparaître un chogote sur le portail, en gros, c'est comme si tu disais aux grands anciens coucou. Non, j'explique. Ce qui se passe, c'est que j'ai lancé le dé de santé mentale, de folie. Et du coup, ma folie fait apparaître deux cultistes. Le premier fait arriver à 3 sur le portail. Et le quatrième, on ne l'ajoute pas. Le quatrième produit le réveil des anciens. Donc, nous avons quoi ? Nous avons la première carte des forces du mal qui se retourne. Et nous avons Yog-Sogoth. Oh, mon dieu ! C'est utile ? Cette créature millénaire, ce mal absolu, qui produit l'effet suivant. Vous ne pouvez jouer des cartes reliques que lors de votre tour. Hop. Et voilà. Très bien. Parfait, comme prévu. Je vous avais dit que ma strate était parfaite. Alors, ça fait une, deux... Donc, voilà. Trois. Il te reste une action. Maillard qui tente tout pour pouvoir avoir du pendrive. Il te reste une action. Tu peux supprimer un cultiste. C'est ce que je ferai à ta place pour que l'or Pastraroulette te rejoigne sur place. Et qu'à ton prochain tour, tu puisses le pendrive. C'est ça, moi, mon but, c'est de... Le bordel. Tout à fait. C'est le réveil des anciens. C'est l'heure de la soupe. Exactement. Oh, mon Dieu. Alors, tu as deux cartes indices à piocher. Puisque tu es quand même arrivé à Innsmouth. Mais vous pariez combien que vous tombez sur une carte, le mal se répand. Hein ? Je suis d'un pessimisme. Mange ton jonc d'or beurre et... Kingsport. Kingsport, c'est très bien. En plus, nous serons sur la même tuile. On pourra aussi se passer le deuxième. Innsmouth. Très bien. Parfait. Ouf. Du coup, ça a été plus de chance. Est-ce que ça tombe sur Cheol ? Du coup, je vais pouvoir claquer une carte Innsmouth pour me téléporter jusqu'à chez toi. Je vais réduire le... Ça ne va pas gagner de temps ? Non. Parce que si je me téléporte ici, je gagne trois actions. Alors déjà, tu n'es pas sur une garde, donc tu ne peux pas. J'en ai une justice. Oui. Donc, du coup, ça ne te fait pas gagner trois actions. Ça t'en fait gagner deux. Et tu vas faire quoi tes deux actions ? Eh bien, j'ai deux actions pour lui donner deux cartes. Ou sinon, il les prend à son tour et il ouvre le portail. Ou sinon, je lui prends Kingsport avant de redescendre. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ça peut être utile aussi. Sachant qu'il a besoin de te prendre une carte, il a besoin d'une action pour saluer le portail. Sachant que tu arrives, sachant que si tu utilises une carte Innsmouth, tu apparaîs à la gare. En plus. Ah non, tu l'apparaîs où tu veux. Des fois, c'est une carte Innsmouth dans une gare routière que vous déplacez soit vers n'importe quel lieu de la ville représentée par la carte, soit n'importe où si le plateau, si la carte correspond à votre ville actuelle. Mais il faudrait être à la gare routière. Donc il faudrait qu'il se fasse un pour aller à la gare. Non, il y en a une autre chose aussi. Il y a une ici aussi. Ah oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu fais ? C'est à toi, tu dois piocher de cartes. Tu viens de le faire ? Oui. Donc, il n'y a pas de cartes de force du mal, c'est ça ? Tout à fait. Donc le prochain, il y a débarcadère. Sur le débarcadère, nous avons ici, à Kingsport, là. Et le deuxième, nous avons... Ah, il n'y a pas de Chogoth ! Dans les marais de Dunwich. Tu te sens bien, le docteur ? Du coup, tu te sens à l'aise ? Pizzi, pizzi, posey. Trop, trop, posey. Alors, du coup, j'ai fini mon tour. Le prochain à jouer, c'est toi, Lord. Acheol. Acheol. Alors, moi, ce que je propose de faire, déjà, c'est d'aller péter un des cultistes ici. Donc, ça te prend moins de deux actions, pour y aller ? C'est ça, pour gagner du temps. Donc, ça te fait une action, deux actions, tu es ici. Tout à fait, mais tout à fait, oui. Trois, pour en enlever un. C'est ça. Il te reste deux actions. Alors, pour les deux actions qui restent, que je ferai bien, si j'avais su, je l'aurais utilisé avant, mais c'est l'héroïque. Alors ? Arrête de faire du faux suspense à déballe, là. Tu peux la conseiller, parce qu'elle peut être utile pour la suite, parce que quand on va monter Feshendo... Je ne t'ai pas encore mis un bourg pif, aujourd'hui. Non, mais si tu le fais, je pourrais... On va monter l'audience. Donc, ce que je fais, donc, j'ai fait deux actions. Troisième action, j'ai enlevé un cultiste. Oui. Non, c'est fait, c'est déjà en fait. Tu as deux actions. Quatrième action, je viens ici. Cinquième action, je défausse une carte in smooth. Et je me TP ici, au cas où je suis en près de carte Arkham. D'accord. Et tu peux TP n'importe où, à partir d'une gare. Sur une gare. Donc, du coup, c'est soit ici. Sinon, je peux claquer ma carte jaune, mais la carte jaune, on n'en a pas au coup. Parce que la gare est représentée par ce symbole de bus. La gare de la carte jaune. Si je veux aller directement sur le portail, il faut que je claque une carte jaune. Mais je pense que j'aurai assez d'actions prochaines tours pour faire quoi que ce soit. Donc, mets-moi sur la gare qui est à côté de l'art Pastra Roulette, s'il te plaît. Oui. Là, ici. Et moi, pendant ce temps-là... J'en ai rémanivelles. Moi, pendant ce temps-là, je lève les mains au ciel. J'ai trouvé le secret des dieux ! Tu vas donc devoir piocher deux cartes. En effet. Et te défausser d'une carte. Oui. Sauf si c'est une faire propagation de... Kingsport. Zut. Crotte des bliques. Et étrange statue. Ne faites pas la prochaine phase d'invocation. Si tu l'utilises cette relique, ne dévoilez aucune carte invocation. Donc, cette étrange statue qui... La question est un peu tricky. Est-ce que je peux l'utiliser immédiatement pour garder mes cartes ? Oui, bien sûr. Parce que techniquement, à un moment donné, je passe quand même à 8 cartes. Oui. Elle fait quoi quand tu la joues ? Eh bien, tu n'utilises pas la prochaine phase d'invocation. C'est-à-dire que tu ne dévoiles aucune carte d'invocation. C'est chouette. Oui. De toute façon, c'est intéressant pour nous. Eh bien... Mais techniquement, moi, j'ai 8 cartes. Donc, il faudra que j'en défaut. Mais si tu le défaut, si tu le joues, c'est-à-dire que tu dois lancer quand même un jet de santé mentale. Oui, c'est-à-dire que d'accord. Mais surtout, il y a un moment donné où je me... Là, donne-moi la carte. Donne-moi la carte. Là, tu vois, si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Donc, logiquement, je devrais un défaut, c'est une. Alors ? Oui, non, mais je pose une question. Donc, au lieu de faire des effets à 2 balles... En fait, on va la question. S'utiliser une relique, ça prend une action ou pas ? Non. Non, non. Utiliser une relique, ça ne demande aucune action. Du coup, si tu l'utilises, tu redescends un 7, comme tu disais. Oui, mais j'ai 8 cartes à un moment donné. Est-ce que je ne devrais pas défausser, même si je compte l'utiliser ? Si, mais sûr que si. Donc, il faut que je défausse une carte. Donc, ça, ça fait un cadre que je demande. Et on me répond. Et alors ? Oui, mais non, de toute façon, ça ne compte pas une action. Et alors ? Je suis fatigué. Mais sans être fatigué, est-ce que tu vas nous faire gagner ? Donc, je pense que je vais dépenser une carte Kingsport, parce qu'on a déjà 4 et normalement, toi, tu pourras laisser le portail avec 4 cartes. Est-ce que toi aussi, quand tu veux du sale, tu fais des petits gestes comme ça ? Non. Et alors ? Et alors ? Et alors, mon cebobinet ? Tu ne faites pas que la prochaine phase d'invocation, aucune carte d'invocation. Juste pour toi ? Jusqu'à la fin des temps. Vu que j'ai moult points de santé mentale, je pense qu'on va les utiliser pour retarder un petit peu l'inévitable. Attends, attends, attends. Alors, vas-y. Oh, bravo ! C'est qui le docteur ? Heureusement qu'il y a moi pour... Viens, 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 viens. Tu vois, c'est là où tu te rends compte que les personnes qui ont moins de ton âge, ne te connaissent pas la référence, là, tu sens le décalage générationnel qui se pose. Je suis vieux. Mais ce n'est pas grave. Tu as utilisé une relique pour les forces du mal, et ça, c'est ce qui compte par-dessus tout. Non, non, pour les forces du bien. Oui, mais par les forces du mal. Oui, je n'ai pas mis ma relique dans la bonne... Des forces. Des fausses. Tu pièges tes deux cartes, et ici, du coup, on ne revoke pas. Non, du coup, non. Absolument. Le prochain à agir, c'est toi. Donc, du coup, heureusement que je suis là pour exciter un peu les forces du mal, pour leur rappeler qu'on est là. Alors, hop, une case, je me déplace ici. Est-ce que tu veux que je récupère ta relique juste pour la porter, c'est gratuit ? Ça permet de te dégager une carte. Est-ce que je peux te débarrasser de ton pouvoir magique, phénoménal ? Est-ce que tu as l'évitra de te retrouver dans la même situation ? Donne-moi un anneau ! Je te pose la question. Très bien. Quitte à te le rendre, mais comme ça me coûte si... Non, 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 non. Comme je suis magicien, c'est une action gratuite pour moi. Oui, sauf que... Ah, c'est gratuit ? Alors, là, oui, d'accord. Donc, je la prends gratuitement, c'est ça que je dis. Par magie, je te retire. Donc, une action pour me déplacer. Un anneau. A prendre, c'est gratuit. Deux, trois et quatre. Et moi, du coup, avec mes actions, je vais... Je pioche deux. Ok, très bien. Une relique. Une relique. Livre des ombres. Piochez, consultez, réorganisez dans l'ordre de votre choix les quatre premières cartes du paquet joueur. Replacez-les ensuite sur le dessus du paquet. Est-ce que tu veux l'utiliser maintenant ? Attends, je montre deux secondes. Hop là. Le livre des ombres. Hop. Attends, 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 attends. Est-ce que tu veux l'utiliser maintenant ? Je peux regarder mon autre carte et choisir après. C'est gratuit pour moi. Oui, mais là, c'est pour réorganiser cette pile ou cette pile-là ? C'est celle-là. C'est celle-là. Oui, donc, du coup, la question sera organisée avant de piocher. C'est une bonne idée. Est-ce que vous voulez que je le fasse maintenant, messieurs ? Vous pensez qu'il faut... Moi, je pense qu'il faudrait lancer le dé de folie. Moi, je pense qu'il faut attendre la fin de la partie quand il ne servira plus pour s'en servir. Bien sûr qu'il faut s'en servir maintenant. Tu es sûr ? Oh, putain. Donc, je lance le dé. Oui. Un point de santé mentale retiré. Un point de santé mentale. La folie te guette. Parce que j'aurais fait apparaître deux cultistes. Bim. Oui, mais moi, au moins, tu vois... Pourquoi tu ne le dis ça que maintenant ? Donc, je pioche quatre cartes et je réorganise. Une, deux, trois et quatre. Juste pour voir la suivante, c'était quoi ? La suivante, c'était Kingsport. Il n'y a aucune force du mal dedans. Oh, bague. Ça, c'est bien. Mais attends, on en a pioché combien ? Zéro. Aucune force du mal. On a pioché deux, quatre, six, huit, dix cartes. Et on n'a pas eu encore d'autres cartes. Ça veut dire que les forces du mal sont toutes condensées. On va manger un paquet de forces du mal. Donc, tu as perdu un jeton. Tu vas tirer, c'est bon. C'est bon ? Oui, donc... Le prochain... Donc, je pioche ma deuxième carte. Absolument. Étrangement, c'est une carte Kingsport. Ouh là là, c'est étonnant. De trois, quatre, cinq, six. Ça, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on maîtrise la situation. Est-ce que je... Je t'utilise ? Non, le coffret de protection. Je ne t'ai pas donné pour que tu claques toutes les trois secondes, parce que ça te fait rigoler. Ok. Alors, tu pioches deux cartes d'invocation, s'il te plaît. Ce n'est pas annulé avec la carte Kingsport Joie ? Non. Ah non. Quand je te dis des conneries, il ne faut pas les croire systématiquement non plus. Le commissariat. Oui. Bonjour, c'est la police. Sachant que si nous n'avons plus de cultistes ici, dans la réserve, nous avons perdu la partie. Oui. Et à l'église. Et à l'église. Venez prier. Le docteur n'est plus là, le docteur n'est plus là. Tss, 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 tss. C'est à toi de jouer. C'est la fête. Ah, très bien. Mes très chers cultistes. Pardon. Donc, du coup. Une action ? Oui, pour une action, je te récupère. Donc, la carte d'insmousse. Est-ce que je ferme le portail dimensionnel ? Oui, oui, oui. Tu te manies la rondelle, tu fais right now. Ok. Tu peux le redire en anglais. Right now. Et ton petit regard sérieux ? Right now. J'utilise désormais, parce que bon, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Il faut savoir quand même que je suis le seul jusqu'à maintenant à sceller des portails dimensionnels pendant que le docteur, lui, se la raconte. Je te signale que j'ai dégommé à moi tout seul déjà trois cultistes. Je te rappelle qu'à moi tout seul, je ferme des portails dimensionnels. J'utilise quatre cartes de insmousse ici. Par le pouvoir des dieux anciens, j'ai percé le temps et l'espace. Je sais que... Oh mon dieu, c'est dégueulasse ce qu'il prévoit pour l'humanité. Il faut retirer un cultiste de chaque lieu de cette ville. Absolument. Une, deux, trois, quatre, cinq. Bim ! Et ils ne peuvent plus apparaître, c'est à insmousse, c'est ça ? Pas du tout. Bim ! Ils peuvent toujours apparaître sur les villes d'insmousse. C'est juste le show god qui ne peut plus rejoindre facilement le... C'est exactement ça. Et puis aussi, comme il faut qu'on en ferme une tête, quoi qu'il arrive, ça en fait un de moins. Donc, nous avons quoi ? Nous avons scellé le portail de insmousse. Veux-tu, vu qu'il te reste des actions, Maillard, il te reste deux actions, commencer à récupérer mes cartes Kingsport pour aller sceller le portail de Kingsport, ou souhaites-tu que je récupère plutôt par la suite la tienne ? Bah, il vaut mieux le donner à lui, il n'en a besoin que de quatre. Oui. Si tu vas jouer avant, tu vas pouvoir lui en donner une. Ouais. Donc, on a déjà les quatre qu'il faut pour fermer Kingsport. Voilà. Donc, si tu récupères... Je te donne ? Ah non. C'est 13 actions. Si tu récupères deux Kingsport, au début de mon tour suivant, je te donne la quatrième. Je ne peux pas te récupérer à Kingsport, parce qu'il faut que je sois à Kingsport. Exact. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, moi, je veux bien tricher, comme vous, mais... Alors, sinon, ce que tu peux faire, Maillard, c'est me rejoindre. Tu seras sur une gare pour éventuellement te déplacer, et si des fois, tu choppes des cartes vertes, je pourrais... Je ne peux pas te rejoindre, parce qu'ici, je ne peux pas te rejoindre. Ah, mais pourquoi il n'y a pas un trait ? Va chercher un marqueur. Va passer un mieux à aller chercher un Blanco. Par contre, je ne suis pas obligé d'utiliser toutes mes actions. Déjà, si tu peux en utilisant une pour des gammes alcooltistes qui traînent... Oui. Ça fait toujours plaisir. Accessoirement, tu vas piocher du vert. Et tu peux te placer sur la gare de Innsmouth, au cas où. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais supprimer ce cultiste. J'ai nettoyé Innsmouth à moi seul. J'ai plongé mon regard dans la folie. J'ai vu ce qu'il y avait de l'autre côté. Et j'ai bu un café avec des cultistes. C'était génial ! J'adore ce petit moment des temps. Par contre, ils sont un tout petit peu écorchés. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai tellement eu peur. Donc, du coup, j'ai été toutes mes actions. Je suis désormais dans la gare, à l'usine. Dans la gare d'Innsmouth. Et je pioche donc deux cartes. J'ai eu peur. Sous-titrage ST' 501